Access les macrocommandes. Nous allons voir à présent comment créer une boîte message pour pouvoir déclencher ou non une action. Alors, on va relancer notre base de données X03. En fait, c'est déjà une petite application. Nous avons vu précédemment comment mettre un petit mot de passe. Ce mot de passe, je rappelle, c'est XOK. Et j'ai une petite boîte de dialogue qui apparaît et qui me dit bonjour et bienvenue OK. Bien entendu, dans les boîtes de dialogue, on a la possibilité de mettre autre chose que simplement OK. Je vais cependant appuyer sur OK et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais faire. Donc, quand je vais sur Clients et Affaires, si je remonte en haut du formulaire, j'aimerais en cliquant sur le bouton Imprimer le devis, non pas que le devis s'imprime automatiquement, 5, mais que plutôt, je me retrouve avec une demande de confirmation qui me dit, voulez-vous vraiment imprimer votre devis ? Et là, je vais avoir un bouton Oui ou un bouton Non. Le bouton Non ne va pas imprimer le devis, alors que le bouton Oui va lancer l'impression. Alors, comment faire cela ? Je referme le tout. Je suis bien dans mon formulaire qui m'intéresse. Non, là, je suis dans FNavigation, donc ce n'est pas le bon. Je le ferme. Le formulaire qui m'intéresse, c'est Clients et Affaires. F Clients et Affaires, il est ici. C'est lui qui contient le bouton d'impression et c'est dans le bouton d'impression qu'on va avoir la macro. Donc, je bascule en mode Création, je clique sur le bouton d'impression et lorsque je suis sur Autres, sur Événements, pardon, j'ai bien un événement au clic. Lorsque je clique sur le bouton, va se déclencher une macro incorporée. Donc, je vais cliquer cette fois-ci sur les trois petits points qui va ouvrir l'environnement de développement de macro. Ici, je me retrouve donc avec les deux actions que j'avais éditées dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que l'objet, lorsque l'on clique sur ce bouton, eh bien, dans un premier temps, on va ouvrir un état, l'état de vie, et puis on va exécuter cet état. On va exécuter une commande qui sera imprimer l'objet, c'est-à-dire le devis. C'est cela, je vais le mettre dans une fonction si. Donc là, je vais rajouter à présent un si. Et dans ce si, je vais écrire boîte message pour avoir une boîte de messages. Donc attention, il faut bien mettre l'accent circonflexe sur boîte message. Voilà. Ensuite, on va suivre l'assistant. D'abord, on met un prompt, c'est-à-dire un texte. Mon texte sera « Souhaitez-vous éditer le devis ? » Point d'interrogation, guillemets. Ensuite, je vais mettre le chiffre 4. Le chiffre 4 permet d'avoir les deux boutons « Oui » et « Non ». Point virgule. Ensuite, je vais rajouter un titre à ma boîte de dialogue. Ce titre, ça sera « Édition du devis ». Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Je l'ai fermé deux fois. Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Et là, je dis si la réponse à cette question est égale à 6, 6, ça veut dire qu'l'utilisateur a cliqué sur « Oui ». Si l'utilisateur a cliqué sur « Non », à ce moment-là, il y aurait eu la valeur 7. Donc si j'avais voulu tester le « Non », j'aurais mis un 7. Donc là, je répète ce que j'ai fait. J'ai fait apparaître une boîte de messages avec comme titre « Édition du devis ». Comme texte, « Souhaitez-vous éditer le devis ? » Et je fais apparaître deux boutons « Oui » et « Non ». Et si l'utilisateur clique sur « Oui », alors ça renvoie la valeur 6. Donc, dans ce cas-là, je vais glisser ce que nous avons fait ici, dans le « Si ». Dans ce cas-là, je vais imprimer l'objet. Voilà, par contre, il s'est mis après, à la fin du « Si ». Donc, on va bien le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, il ouvre l'état. Il demande « Est-ce qu'on veut imprimer ? » Si je réponds « Oui », il imprime. Sinon, il ne fait rien. Alors, on va enregistrer la macrocommande. On ferme. Et puis, on va tester. Donc, si je rebascule... Alors, je vais réenregistrer quand même. Si je rebascule en mode formulaire, je me positionne en haut. Je clique sur le bouton d'impression. Là, il me demande « Quel est le devis que vous voulez imprimer ? » Je dis le devis numéro 5. Et là, il me dit « Souhaitez-vous éditer le devis ? » Si je réponds « Oui », il lance l'impression. Si j'avais répondu « Non », il serait venu ici. Je réessaye. Devis 4. OK. Souhaitez-vous éditer le devis ? Non. Vous voyez que là, la petite boîte de dialogue qui permet l'impression n'apparaît pas. Donc, j'ai ainsi la possibilité soit de lancer l'impression, soit d'afficher un PDF. Voilà donc le petit truc qui permet d'afficher des boîtes de dialogue qui vont nous rediriger vers une action ou une autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour prendre en compte les nouveautés. À bientôt !